Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ce que je mange, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente quelques-uns de mes repas du mois pour vous relaxer et vous donner des idées. Je ne mange ni viande ni poisson, donc vous n'en trouverez pas dans les repas que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo du mois d'août 2024, mais vous pourrez trouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le « i » en haut de l'écran, le lien vers des vidéos de ce type faites depuis très longtemps. Donc n'hésitez pas à regarder. Ce soir, je mange du houmous aux courges, je crois, de chez Lidl avec du pain. Une salade composée avec de la mâche, de la betterave, des haricots rouges, du kimchi, des tomates cerises et un mélange boule court, je ne sais plus quoi, de chez Lidl également, que j'avais eu en date courte. Ici, j'ai du yaourt protéiné, encore Lidl, encore date courte, parfum, mangueux. J'avais pris ça parce que comme il faisait très chaud, on avait eu un épisode de canicule au moment où j'ai fait les courses. Je voulais essayer d'avoir des choses qui me nourrissent bien, mais qui restent fraîches à manger. Deux abricots et un muffin, je ne sais plus si c'est Aldi ou Lidl, au chocolat tout près. On en achète parfois, de temps en temps, on aime bien. Ce soir, je mange des biscuits apéros, imitation 3D, déjà dit. Une salade avec betterave, feta, pâte de lait tendre, parce que j'ai l'impression que ça m'a réussi mieux au ventre. Carottes râpées, haricots rouges, je n'ai pas rajouté de sauce, genre huile et tout, parce qu'il y en avait déjà dans les carottes râpées. Par contre, j'ai arrosé un peu de vinaigre de cidre, j'ai un peu de pain et de grésin pour aller avec ça. Un yaourt, lait entier vanille, en laitage en plus, du melon. J'ai l'impression qu'on n'en a quasiment pas mangé depuis cet été, mais voilà. Et là-bas, il y a des cookies. C'est la même recette que celle dont je vous parlais la dernière fois, que j'ai un peu allégé en sucre. Et en beurre, et à la place, j'ai mis un peu de yaourt coco. Nature. Et ça, c'est les cookies qu'on n'a pas réussi à venir, ben, en refroidissant. Donc, voilà. Ce soir, je mange un quart de quiche Lorraine VG. J'ai utilisé les lardons de la marque La Vie, que j'ai fait revenir dans une poêle. J'ai mis un demi-oignon aussi dans la poêle. Et après, j'ai fait une quiche classique avec pâtes toutes prêtes. Quatre oeufs, une brique de crème. À côté, j'ai une petite salade avec du kimchi, de la tomate, de la feta, de la mâche, deux morceaux de pain. Parce que là, j'ai fait beaucoup de sport et je crève la dalle. Ça, c'est un yaourt protéiné Lidl. Un Twix White, comme gourmandise. Et deux abricots pour le fruit. Donc, avec ça, je devrais être recassée. Et puis, je mange un blinis avec du guacamole Lidl de tout près. Ici, j'ai des falafels de chez Lidl aussi. Et là, une ratatouille aux légumes bio maison que j'ai faite ce matin. On a un yaourt vanille entier et un brugnant pour le dessert. En même temps que j'ai fait de la ratatouille là, j'en ai aussi faite pour mettre en conserve. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais des conserves chaque été. Malgré un stérilisateur à conserve nul de la marque Rodry, je crois. Qui est vraiment une grotte monumentale, ce truc. Je n'aurais jamais dû l'acheter, mais bon, tant pis. Et donc, voilà. Donc là, il y avait de la courgette jaune, de l'aubergine, de l'oignon rouge, de la tomate. Et moi, je mets toujours des tomates concassées pour faire un jus plus agréable que juste de l'eau. Ici, on voit une préparation avec du tofu. Non, des oeufs, pardon. Des courgettes et des tomates. J'ai fait ça au wok. En cuisant ça petit à petit. Si, mais j'avais rajouté du tofu. Donc ça va, je n'hallucine pas complètement. Et j'avais mis ça avec des lentilles vertes que j'avais cuites. Et c'était très nourrissant. Un petit peu de pain aux graines. Un yaourt nature. Fromage blanc avec du sirop d'agave. Et deux abricots. Donc voilà un repas de midi. Super bon. Ici, j'avais fait des pétraves sous vide avec un fond de sauce toute prête que j'ai retrouvé dans mon frigo. Qui devait être une salade que j'avais acheté. Des gnocchi. Avec encore des courgettes et des falafels toutes prêtes. De Lidl ou un truc comme ça. Pour un repas avec à la fois protéines, féculents et légumes. Encore, yaourt de fromage blanc. Et ça, par contre, c'était une pêche jaune. Et je pense que dans le fromage blanc, j'avais mis, comme d'habitude, du sirop d'agave. Parce que c'est ce que j'aime. Ce midi, je mange des tortillas Lidl, parfum pétrave, des haricots rouges, de la sauce varitas, parce que j'ai enfin pu en trouver. Et ça, c'est des tranches de cheddar vegan de chez Lidl, avec des tomates cerises. Et du guacamole Lidl, une banane et du skira framboise que j'ai eu en promo, ta de con. Ce midi, je mange carottes râpées indues, avec des tomates cerises du marché et de la baguette. Ici, j'ai deux oeufs avec un peu de sel parfumé, des pâtes tricolores et de la ratatouille maison. On est dans ma période conserve. Donc, je fais des ratatouilles et autres. Je mets ensuite en bocaux. Donc, il y a aubergine, poivrons, oignons, tomates, courgettes, voilà. Et puis, les épices et tout ça, rien de spécial. J'avais trouvé en date courte des la laitière feuilletées de mousse que mon chéri ne mange pas, alors que là-bas, c'était pour lui. Donc, je vais aller manger. Et là, j'ai de la bêche blanche qui était un peu abîmée. Donc, c'est pour ça que certains morceaux sont bons. Ce soir, je mange deux bagels de chez Aldi, du fromage vegan Little et du l'air d'hameur, de la tomate, du concombre, de la mâche et du kimchi. En fait, c'est un sandwich déconstruit parce que j'ai la blême de le faire. Donc, je le fais comme ça. On a mon skier framboise encore ici et une prune. Et en dessert, j'ai mis du banana bread que j'ai fait. C'est la recette de Marie Laforêt dans son livre vegan. Parce que je me suis dit, je dois bien avoir une recette à la maison le jour où j'en ai fait. Donc, elle met farine, levure, banane. Moi, j'en ai rajouté une de plus pour qu'il soit plus moelleux parce que ça ne me paraissait pas beaucoup de bananes dans sa recette. De l'huile. Je crois que j'ai enlevé une partie de l'huile et que j'ai mis du sucre. Je crois que c'est tout. Et là, il y a mon gâteau au chocolat classique que je fais tout le temps, que j'avais fait aussi. Et j'ai pris un petit morceau de chaque parce que je suis très gourmande, évidemment. Ceci dit, je voulais vous montrer mes desserts parce que le plat, c'est le même qu'hier. J'ai du fromage blanc avec du sirop d'agave. Vu que j'avais acheté un mégapo, donc il faut que je l'utilise. Banane, date courte que j'avais acheté. Donc, j'en ai gardé une partie et l'autre partie était partie dans le banane après dont je vous ai parlé. Et, alors, j'en ai parlé tant des retours de course, mais peut-être que vous ne les avez pas vus. J'ai envie de bonbons en ce moment, donc je suis tombée sur plusieurs fois, à plusieurs occasions, pour avoir parlé français, sur des bonbons sans gélatine. Parce que moi, c'est ce que je mange, donc là, je vais en goûter des comme ça. Et j'espère que ça va me faire plaisir. Ce midi, je mange carottes râpées, tomates cerises. Ici, j'ai une bolognaise vegan maison, avec des tomates fraîches, plein d'herbes, des protéines de soja en tout petits morceaux, que j'avais fait dans le robot compagnon, mais qu'on pourrait faire à la casserole, avec des pâtes chinoises d'Asia Market. Bon, moi j'ai rajouté du fromage râpé, du vrai, mais j'aurais pu mettre du vegan et ça aurait fait un plat 100% végé. Un bout de pain, ici, on a une mousse, la laitière que j'avais eue en date courte, la date était passée de 15 jours, mais je la mangerai quand même. Et une pêche blanche. Donc, bah écoutez, voilà pour ce repas. Ce soir, je mange une salade avec du cheddar affiné de chez Lidl, des lentilles corail que j'ai complètement oublié sur le feu, donc c'est une bouille. Carottes râpées, mâches, tomates cerises, j'ai des feuilletés fromages pour aller avec, parce que j'ai très envie de gras ce soir. Et du pain aux graines. J'ai un yaourt nature avec du sirop d'agave. On a ramassé des murs avec mon chéri en allant marcher. Donc là, j'en ai une partie qui est là, et le reste, je vais en garder une partie dans le frigo, une partie au congèle. Et j'ai fait un crumble, premier de la saison, on va dire, qui commence. Donc, pommes du marger et la croûte, je la fais avec de l'huile, du sucre et de la farine. Ça marche tout aussi bien. Je pré-compote les pommes. Je mets ça au fond d'un plat, le reste par-dessus. 30 à 40 minutes au four. Enfin, franchement, je vous avoue que je ne fais pas forcément gaffe, ça dépend des fois. Et ça me donne ce délicieux repas. J'ai trop hâte de manger des murs, si vous appelez, je l'adore ça. Ce midi, je mange ma pizza classique aux courgettes. Donc, pâte à pizza toute prête, sauce lait à nature toute prête, courgettes cuillées à la vapeur, mozzarella, et pour la pimper un peu, j'ai mis du parmesan, pommes de terre au four, coupeurs morceaux, curcuma, sel, poivre, le tout au four, donc comme ça, deux plaques au four, de la mâche et une tomate du marger pour faire un peu quand même de crudités. Un gros yaourt à la grecque au miel de chez Aldi, je les adore. Et une pêche blanche, vu que j'arrive encore à en trouver de producteurs, alors pas vraiment locaux, vu le temps qu'on a eu dans le nord-ouest cet été, mais bon, de France. Et pour finir, ce soir, une tartine avec du chèvre frais, une tartine de rien, toujours ma bouille de lentilles, tomates cerises, kimchi, mâche et carottes râpées, un fromage blanc, nature, parce que je vais le plonger, ou plonger dedans, les murs, qui me restent que j'ai ramassés, et mon crumble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, et donné des idées. Je vous retrouve le mois prochain dans une nouvelle vidéo de ce que je mange, et tous les jours ou presque, d'ici là, pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo.